Quand nous disons race, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons ce que je vois, voilà. Dès l'instant où en fait je ne vois plus rien, d'ailleurs ça n'intéresse plus personne. Les musulmans m'intéressent s'ils ont des signaux qui peuvent me faire dire que j'ai envie de t'appeler arabe. Daniel Montaigne, les Noirs n'existent pas. Oui alors, il y a plein de choses intéressantes. Et par ailleurs je ne suis pas cycliste, donc on aura des choses à en voir. On pourra s'apprendre des trucs. Il y a plusieurs paramètres. Alors moi je ne crois pas qu'en fait, derrière le mot race et le racisme, je crois que c'est exactement l'inverse en fait. C'est-à-dire que le racisme est une théorie et que cette théorie amène avec elle ce principe, cette grille de lecture qui dirait que chacun peut être déterminé en fonction de la couleur que je crois qu'il a. Et donc une fois que j'ai élaboré ça, c'est pratique en fait, puisque ça me permet de savoir exactement qui est la personne que j'ai en face de moi sans avoir besoin de lui parler. Donc c'est en ça que le racisme a une certaine efficacité. Et de fait, pour moi, le fait de ne pas intégrer ce mot, parce que c'est ça l'aspect insidieux, c'est qu'en fait, quand Nate Pinter décrit ce processus en fait, qui est un processus qu'elle essaye de déconstruire, puisque son travail, là le dernier en tout cas, c'était de réfléchir à comment le mot blanc arrive. Et donc de faire une histoire des blancs et de voir que pendant très très longtemps ça n'a aucun sens, pas blanc, pas noir, pas rien du tout en fait, c'est pas du tout ce que ça veut dire, puisque en fait les gens ne sont pas déterminés par ça. Il y a les gens qui sont dans mon environnement et puis il y a les barbares, par exemple les grecs, c'est comme ça que ça va s'organiser. Même la notion d'esclave, le mot vient du fait que essentiellement c'était des slaves, donc la question du noir esclave n'est pas du tout présente dans l'élaboration même du mot. Donc on voit bien qu'en fait le problème c'est que comme c'est une théorie insidieuse, elle a infiltré tous les pores de notre peau et de notre langage. Et donc nous sommes nous-mêmes aujourd'hui bloqués dans cette idée que je sais qui tu es quand je te regarde. Et à partir de là, je détermine si tu es au-dessus ou en dessous. Et quand on parle en fait, la problématique américaine est différente parce que le mot est tellement, c'est tellement infusé que tout le vocabulaire, même si on veut être un militant antiraciste, on ne peut pas se défaire, se déprendre, tout le vocabulaire est autour de la race. Tout est rusher, tout est raised, donc c'est même difficile de se penser hors cadre, puisque le cadre est puissant, il nous dit. Donc c'était ça aussi. Moi la réflexion que j'essayais d'avoir, elle était autour de ça, de comment est-ce qu'on me dit que moi c'est là et toi c'est là, mais si moi j'ai envie de penser, est-ce que je peux sortir du cadre, ce qui veut dire essayer de sortir de la race, donc la poser dans ce qu'elle implique et dire voilà, maintenant ça c'est ce qu'on a dit qui était, mais moi je pense qu'on peut élaborer autre chose. Et donc pour élaborer cette autre chose, je suis obligée de prendre des mots et d'essayer soit de les tripatouiller jusqu'à ce qu'on en ait sorti tout le sucre et qu'on sache vraiment ce qu'on dit quand on dit ça, même dans ma propre élaboration, c'est-à-dire d'essayer de sortir aussi de ce qu'implique le fait d'être noire. Si je dis je suis noire, qu'est-ce que je dis quand je dis ça ? Et est-ce que je ne suis pas en train de rajouter justement de la matière raciste ? Alors d'une façon ou d'une autre, je peux être dans mon trip en disant bah ouais, nous les noirs, on fait plein de trucs super, qu'est-ce qu'on court vite, puis on danse comme ça, et on est trop drôle, je sais pas, c'est comme ça. Je peux avoir ça et me valoriser avec ça, en m'adossant à ça et en disant bah oui, regardez comme on est géniaux puisqu'on est noirs, donc ça veut dire que moi j'ai pas du tout ma part là-dedans d'ailleurs, il suffit que je sois noire pour être tout ça, donc soit je fais ça ou soit à un moment je me dis bon, allez, je vais supporter d'être libre, donc je vais supporter de sortir du mot, et pour moi en fait sortir le mot race de la constitution, c'est pas sortir de l'idée du racisme et dire que c'est ça qu'on doit combattre, mais c'est en tout cas dire le vocabulaire qu'induit ce racisme ne peut pas être utilisé par un état qui prétend lutter contre le racisme, ça n'est pas possible, je peux pas être dedans et dehors, donc à un moment il faut sortir de ça et dire, ce que vous voulez dire c'est que tout être est libre, quelle que soit sa religion, son sexe, sa couleur, puisque c'est de ça dont nous parlons en fait, quand nous disons race, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons ce que je vois, voilà, dès l'instant où en fait je vois plus rien, d'ailleurs ça n'intéresse plus personne, les musulmans m'intéressent s'ils ont des signaux qui peuvent me faire dire que j'ai envie de t'appeler arabe, mais maintenant si tu les as pas, c'est très décevant, donc j'ai plus rien à te demander, un blanc qui est musulman, tout le monde s'en fout complètement de pas lui donner de logement, ça n'intéresse plus personne, c'est fini, donc on voit bien que c'est la couleur qui nous intéresse, et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, mais il faut s'y attaquer en tant que couleur, dire qu'est-ce que tu mets derrière cette couleur, et donc la race c'est le racisme, l'idée de vouloir tout mélanger et de croire que tout est dans tout, ça me pose problème, donc je trouvais ça bien que le mot disparaisse, mais pas le concept, c'est ça la difficulté aussi. Le racisme ne peut commencer qu'à partir du moment où je donne des marqueurs, donc en l'occurrence, comment je vais trouver le tout-de-ci ? Je vais le trouver parce que d'un coup je vais dire qu'il a un nez particulier le tout-de-ci, et donc d'un coup je vais le voir comme étant différent. Donc c'est pour ça que le racisme c'est une vraie théorisation de l'autre, en tant que je l'objective avec des signaux précis et clairs, physiques, qui ne sont pas vrais, la question n'est pas de savoir s'ils sont véritables ou pas. Le truc intéressant c'est qu'au bout d'un moment tout le monde y croit, donc qu'ils soient vrais ou faux n'a aucune importance, puisque l'élaboration fait que je vais voir. Et donc à un moment effectivement, quand on voit au début dans les années 40 cette exposition Le Juif et la France, c'est d'ailleurs toujours très paradoxal, parce qu'à la fois il est censé, ce qui était la même problématique qu'au Rwanda, c'est-à-dire à la fois c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est très insidieux et comme ça qui circule, et en même temps, je vais vous montrer comment on le voit, il a un nez extraordinaire, on va visiter ce nez, je vais vous montrer ses doigts, il a des doigts très spéciaux, et pareil pour le Tutsi, regardez ce nez, voyez bien qu'il est spécial et tout ça. Et donc c'est ça, c'est pour ça que le racisme, c'est un sujet de combat qui est très particulier, parce qu'en fait il y a un déplacement perpétuel, parce que je veux toujours continuer à pouvoir dire l'autre, et donc je veux continuer à lui donner de quoi faire peur, j'en ai besoin, c'est ça la difficulté aussi, c'est que c'est le moteur. Si je n'ai plus une personne à laquelle m'adosser, dans mon discours, dans l'élaboration des textes, dans « tiens, comment je vais dire aux policiers d'être efficace ? » Moi j'ai envie d'avoir des chiffres. Donc sur la question du contrôle aux facettes, bah oui, mais si moi je veux remplir mes quotas et qu'on dise que j'ai bien fait mon travail, comment je peux le faire facilement ? Je vais produire des gens, si tu me retrouves des jeunes pas blancs, ça y est, moi j'ai mes chiffres, et on voit bien qu'aux Etats-Unis, comme on a rempli les prisons, on les a toujours remplis autour de cette question-là. Dire qui est l'ennemi, donc quand on est au moment de la construction des trains et qu'on a un problème avec une émigration chinoise, d'un coup il y a tout un truc sur l'opium qui est un problématique, et puis voilà, on criminalise aussi. Mais le problème c'est que la race, c'est la fabrication aussi d'un doudou extraordinaire, parce qu'on peut aller le chercher à tout instant, et on voit bien là, dès qu'il y a une élection, qui on va chercher ? Bah, ce qu'on connaît ! Donc trouvez-moi un noir avec un couteau dans la main, trouvez-moi celui que je continuerai à appeler arabe, alors que ça fait trois siècles qu'il est français, mais c'est pas grave j'ai envie de l'appeler arabe. Trouvez-moi un arabe avec de la drogue plein les poches, et je serai ravie. Et c'est pour ça que c'est difficile, et que le combat contre le racisme, c'est bien celui de l'acceptation d'une liberté qui n'est plus adossée à rien. Parce que si l'autre, en fait, je n'ai plus à le définir ni par sa couleur, ni par sa religion, ni par sa sexualité, je vais être confrontée à ma singularité, je serai seule. Et donc, comment remplir mes grilles de flics ? Comment je vais faire ? Je vais être obligée de faire des enquêtes, et il se peut qu'effectivement, un jour, je sois obligée de vous arrêter. Voilà. Et ce ne sera ni lié à votre couleur, ce sera lié peut-être à ce que vous avez fait. Mais donc ça suppose que aussi, je vous considère comme un être agissant et libre. Alors que là, c'est formidable, parce que c'est que des gens qui sont agis. La race produit ça. Elle dit, si tu es arabe, tu es criminel. Si tu es noir, tu es criminel. Donc, trouvez-moi trois arabes, trois noirs. Et puis ça y est, j'ai rempli ma prison, je suis contente. C'est ça, la difficulté. Et même pour celui, comme ça agit dans les deux sens, puisque c'est interrelationnel, à partir du moment où moi, j'ai été définie comme étant le criminel, aussi, c'est une proposition, elle est forte. C'est-à-dire, je pourrais faire autre chose, mais là, tu me dis que c'est ça qui est bien pour moi. Alors, je vais faire ça. Ça y est, j'ai trouvé mon poste. Et en l'occurrence, moi, j'ai commencé à réfléchir à l'assignation, le jour où, en fait, il m'a demandé dans une rencontre comme ça, quelqu'un m'a dit, oui, mais alors bon, vous, vous parlez pas trop comme une noire, ou alors, mais j'aimerais bien avoir votre avis en tant que noire. Mais vous, les noirs, mais moi, je veux des trucs de noirs, donc je sentais que tout le monde voulait des trucs de noirs. Donc, j'étais là à Lombon, mais alors, attendez, il y a un dictionnaire du noir, parce que moi, je suis censée dire des trucs qui ont l'air vraiment des trucs très spécifiques. Et donc, il y a une journaliste qui m'a appelée et qui était vraiment, elle avait un sujet très important qui était le sien. Moi, je la connais pas. Mais elle me dit, oui, voilà, il faut que vous sachiez qu'une Américaine, qui est une chanteuse, que je connaissais pas trop, s'est fait des tresses africaines, me dit-elle. Puis il n'y a que les Africains qui se font des tresses, c'est bien connu. Puis tous les Africains, en plus que l'idée, c'est que l'ensemble du continent est convoqué en permanence. Donc, elle me dit, elle s'est fait des tresses africaines et c'est grave. Je lui dis, moi, a priori, elle fait ce qu'elle veut, ses cheveux, j'ai pas d'avis, mais elle me dit, bah non, des tresses africaines, quand même, c'est grave. Et je sens qu'elle veut que ça devienne mon sujet. Parce que c'est ça aussi. C'est que le racisme produit aussi la nécessité pour celui qui veut continuer à être partie prenante et qui ne serait pas noire, donc qui, en l'occurrence, elle était blanche, mais elle veut continuer à avoir du lien quand même en étant au-dessus, parce qu'il y a toujours une hiérarchisation. Et donc, elle me dit, tiens, j'ai trouvé un sujet qui peut être le tien, alors même que c'est son article. Mais ça doit devenir le mien. Donc maintenant, je dois lui dire, moi, mon point de vue de noir sur les cheveux d'une blanche qui s'est fait détresse. Et il faut que ce soit très grave. Et comme je n'ai pas, visiblement, elle sent que c'est pas, je suis pas à fond, elle me donne des billes. Elle me dit, oui, mais quand même, là, c'est pas bien. Elle s'approprie une culture, la colonisation. Donc là, on avait le palais total. Et à partir de ça, je me suis dit, bah tiens, essayons de réfléchir à ce que ce serait une noire, la fameuse avec la majuscule. Quels sont les trucs que fait la noire ? Quels sont ces emportements ? Et d'essayer de voir comment chacun, parce qu'on est tricoté avec ça, donc l'idée, c'est aussi d'élargir noir, juif, arabe, tutsi. Voilà, comment est-ce que il y a une fabrication mentale qui fait qu'on a un registre précis et qu'on doit répondre à ce registre si on veut être quelque part. Parce qu'à partir du moment où on répond pas à ça, du coup, on n'est plus nulle part. On vous dit, eh bien, tu parles pas comme une noire. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? En gros, qu'est-ce qu'on va faire de toi si tu n'es plus... où la race a dit que tu étais ? Qu'est-ce qui se produit ? Donc, c'est dans ce saut dans l'espace aussi qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour moi. Pourquoi la race est-elle un piège en France ? Alors, mais, je pense que pour la même raison qu'elle est un piège ailleurs. C'est-à-dire, comme il y a une élaboration fantasmée, alors pour les États-Unis qui, donc, ne tire absolument pas à compte du fait que c'est quand même des gens qui arrivent sur un lieu où vivent des Indiens, par exemple, mais que ça n'existe plus et qu'on a réinventé un mythe extraordinaire de ce cow-boy qui va vers cette frontière infinie et qui traverse comme ça. En fait, en France, il y a aussi ce fantasme et cette idée, parce qu'en fait, la race, ce qu'elle a de rassurant, c'est que comme elle range, tout est toujours en ordre. Donc, vous pouvez dire ici, c'est chez nous. D'ailleurs, en fait, tout le monde dit toujours c'est chez nous. C'est chez nous, on est chez nous. Voilà. Donc, il y a cette question du chez nous et ce chez nous, comment je vais le définir ? C'est un endroit merveilleux où tout le monde avait la même couleur que moi, donc tout le monde était blanc. Donc, en l'occurrence, en France, cette notion de on est tous blancs qui existe aux Etats-Unis, elle se manifeste aussi et c'est bien pour ça que cette idée, cet universalisme, il est à repenser pas dans l'idée de l'universalisme qui, elle, est passionnante, mais il est à repenser dans l'idée que jusque-là, on est parti du principe que l'universalisme, on est tous blancs et catholiques. Donc, ça a perduré pendant un certain temps et puis, on voit que maintenant, il y a une réaction communautariste qui vient répondre à ça mais de façon très hérissée et qui dit « Tu n'as pas dit ma singularité et donc, voilà, il faudrait mettre à bas l'universalisme dans son entier. » Mais en fait, c'est juste qu'en principe, si on essayait de penser réellement l'universalisme, on serait obligé de se rendre compte qu'il ne tient pas sur la couleur, pas sur la religion, c'est autre chose qui donc sort de l'organisation du racisme et de la race. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de traverser cette couleur ou cette religion pour voir l'autre en tant qu'il est être de culture. Et en fait, ce qui se produit, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, quand vous dites à quelqu'un « Non, mais toi, tu es noir, tu ne parles pas comme une noire ou tu es blanc ou tu es juif. » Qu'est-ce qui se passe ? Que disent les nazis quand ils disent « Aux juifs, vous êtes juif. » Ils disent « Non, non, toi, tu as cru que tu étais allemand, tu as cru que tu étais ici, que tu étais un être de culture, mais moi, je te dis que tu es un être de nature. Tu peux rester ici quatre siècles si tu veux, tu es juif. » C'est ça le sujet. Et donc, à chaque fois, la race vient dire ça. Elle vient dire « Tu as cru que tu étais un être de culture et que donc la langue qui te façonne, la nourriture que tu manges, les gens que tu as croisés, c'est ça qui fait ta singularité. Mais moi, je te dis que tu es nature. Donc, en fait, tu peux être… Je peux te poser n'importe où dans le monde, tu resteras un noir, quoi qu'il arrive. Tu peux te monter, descendre, tu peux parler de la langue de ce pays, tu peux… On s'en fout. Noir, tu es. Noir, tu resteras. Et d'ailleurs, aux États-Unis, l'élaboration légale de ça, c'est la wonderpool. Et en fait, le sujet de Philippe Ross dans la tâche, c'est bien ça. Et en fait, il y a toute une littérature aussi qui s'était écrite autour de ça qui s'appelle le passing, en fait, c'est-à-dire cette idée que vous êtes clair de peau et que donc, à un moment, vous dites « Bon, alors, c'est là qu'est la liberté. Donc, moi, je vais régler le problème très rapidement. Puisque tu ne me vois plus, je vais pouvoir commencer à exister. » Et c'est ça, le sujet, c'est-à-dire c'est cette idée de comment est-ce qu'on essaye de forcer cette race en disparaissant. Et le professeur dans la tâche, il a essayé de faire ça. Et malheureusement, en fait, les mots viennent le chercher. Et donc, il est sommé de se regarder en entier parce que jusque-là, il y avait une partie de lui qui était effacée. Donc, c'est ça qui fait le... Je crois, l'intérêt aussi d'essayer de se penser maintenant profondément, c'est d'essayer d'enfoncer les coins et de ne plus être dans cette manipulation, cette élaboration, cette fiction, ce mythe qui produirait l'idée qu'en plus, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une élection, on repart dans le fantasme de « oui, en France, notre petit pays » de Gaulois. C'est des petits bonhommes avec des grandes moustaches qui portent des menhirs. Et ça, c'est un vrai français. Vous cherchez un vrai français, cherchez des menhirs et vous le trouverez. Bordeaux, il y a quand même un petit... Pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, on a un tout petit peu un passif qui n'est pas du tout... alors là, monté jusqu'au conscient et qui fait que moi, j'ai passé tout un salon du livre à Bordeaux. Mon nom, c'est Tania de Montaigne. C'est mon nom, je suis née avec, tout ça, bon. Mais toute la journée, donc c'est un nom vraiment bordelais, pour le coup, on ne peut pas faire mieux. Et toute la journée, j'ai vu des gens comme cette dame venir très gentiment me demander « bon, qu'est-ce que c'est que ce nom ? » Déjà, pourquoi ? Pourquoi je l'ai choisi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vouloir absolument me baptiser. On m'a proposé plein de noms qui étaient super, c'est juste que ce n'était pas le mien. Et puis surtout, d'où ça peut bien venir ? Donc c'était hyper drôle. Donc j'étais obligée de leur dire « je crois bien qu'en fait, ça vient un petit peu d'ici. » Mais quand on commence à penser à « tiens, comment on pourrait faire pour que ce soit mélangé ? » Il y a toujours des gens qui vous disent « oui, mais on n'a pas trouvé maintenant des femmes, il n'y en a pas. » Ou alors des gens qui ne sont pas blancs, on n'en a pas trouvé des bons. Et là, tu dis « excusez-moi parce que moi, dans l'assemblée que je vois devant moi, j'en vois plein qui ne sont pas bons en fait. Donc quand vous les avez embauchés, votre question n'était pas de savoir s'ils étaient bons. Votre question était de savoir « est-ce qu'ils me ressemblent ? » Eh bien alors, supportez qu'en fait vous êtes médiocre et donc vous allez pouvoir embaucher des gens qui sont comme vous. C'est juste qu'ils n'ont pas la même couleur ou le même sexe. Et vous allez voir, on va commencer à avancer. C'est ça le sujet. C'est descendant de notre piédestal à tous. Voilà. Parce que dans l'invention de ce que je peux entendre est-ce qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans ? Donc c'est ça, c'est de supporter de ne plus être dans cette dénomination de « au-dessus, en-dessous, viens à côté de moi, descends ». Et avec Nail Painter, on avait fait une rencontre toutes les deux et la dame qui animait la rencontre était une dame trop mignonne, toute petite, toute blonde, trop sympa et elle voulait en permanence faire quelque chose pour nous. Donc c'était hyper drôle. Elle était là « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On vous a fait tant de mal. » Donc je lui dis « Ah bon, mais c'est vous ? » C'est donc vous parce que moi, je n'y étais pas dans les champs de coton il y a une demi-heure mais visiblement vous, oui. Et elle voulait continuer à être au-dessus de nous mais en sympa. C'était la version sympa donc elle disait « Non, je vous donne mon fouet, fouettez-moi avec mais je vais quand même rester au-dessus. » Et donc tout le sujet c'était d'essayer de la faire redescendre donc on était en permanence en train de lui dire « Non, mais tu ne veux pas t'asseoir et réfléchir avec nous ? » Mais on voyait bien que c'était déjà lui ôter un truc génial parce qu'elle, elle voulait continuer alors soit c'est elle qui fouette soit c'est nous mais elle voulait qu'on continue avec le fouet et on lui disait « Écoute, nous on a choisi le stylo donc le fouet ne nous intéresse pas mais justement regarder, se regarder, se regarder, être prise et partie prenante en permanence de cette élaboration et de se dire « Bon alors maintenant qu'est-ce que je pourrais être ? Qu'est-ce que ce serait une humanité dans l'égalité ? Qu'est-ce que c'est cette idée-là ? Qu'est-ce que ça va générer ? » Et moi je crois que la vraie révolution elle est de ce côté-là. Elle est d'inventer l'égalité quelque chose de particulier qui est de dire « Je parle au nom d'une minorité » c'est-à-dire qu'il y a un double mouvement qui est à la fois de dire « Nous sommes l'Amérique » et en même temps regarder comme on est écrasé par tous ces gens qui ne sont pas l'Amérique on est tout petit et tout minoritaire et donc maintenant je vais défendre cette minorité avec les moyens qui avaient été élaborés jusque-là pour permettre qu'il y ait plus de mixité dans la société américaine donc le paradoxe est intéressant parce qu'on voit qu'il y a plein de nouveaux beaucoup de procès sur la question des quotas par exemple dans les universités maintenant en fait tous ces outils sont en train d'être pris en main notamment par les suprémacistes qui sont extrêmement actifs et qui disent « Bon bah alors ok on va fonctionner comme si nous étions une minorité assiégée comme si nous étions victimes puisque maintenant ça a l'air d'être une identité possible et à partir de cette victimisation on élabore tout un système toute une rhétorique qui vient avec ça Je crois que justement nous avons beaucoup de travail parce que quand la peur vient s'organiser ça fait que tous ces gens sont élus et on voit bien que les pays tombent les uns après les autres avec ce fantasme-là qu'il y a quelque chose à défendre et que ce quelque chose à défendre on peut le voir avec la couleur et la religion et donc nous avons à raconter quelque chose justement sur le fait que c'est pas de ça dont il est question et que l'identité c'est pas ça c'est d'autres choses mais c'est pas ça c'est pas la couleur c'est pas la culture c'est ce qui fait que nous faisons société ensemble ça c'est l'identité c'est l'identité c'est l'identité c'est l'identité c'est l'identité c'est l'identité Sous-titrage ST' 501